Bonjour, dans cette vidéo, nous verrons comment calculer une vitesse de réaction. Dans la vie de tous les jours, certains changements sont rapides et d'autres sont plus là. Avouons qu'il y a certaines réactions qu'on voudrait accélérer et d'autres qu'on aimerait bien ralentir. C'est la raison pour laquelle il est important d'apprendre à calculer la vitesse de réaction, si nous désirons par la suite modifier leur vitesse. Alors, allons voir comment calculer la vitesse d'une réaction. Prenons comme exemple cette réaction chimique. Comme tu sais déjà, au cours de cette réaction, les réactifs entrent en collision et se transforment en produits. Il est donc possible de mesurer la vitesse de disparition des réactifs, où ici le V représente la vitesse de réaction, le delta quantité de réactifs représente la variation de la quantité des réactifs et le delta T représente l'intervalle de temps. Mais tu comprends qu'on pourrait aussi vouloir calculer la vitesse d'apparition des produits à l'aide de cette deuxième formule. Faisons maintenant un exemple concret de calcul. Observe d'abord cette réaction chimique. Disons le problème. Lors d'une expérience de laboratoire, 20 molles de A réagissent avec 20 molles de BC. Après 1 minute et 20 secondes, il ne reste que 13 molles de A. Quelle est la vitesse de la réaction? Exprimons cette vitesse en molles par seconde. Ainsi, 13 molles quantité finale de réactifs, moins quantité initiale 20 molles, divisé par 80 secondes. Pourquoi 80 secondes? Parce qu'il y a 60 secondes dans une minute, plus le 20 secondes supplémentaires, ce qui fait un total de 80 secondes. Si on met les chiffres dans la formule, 7 molles divisé par 80 secondes nous donne une vitesse de 0,0875 molles par seconde. Maintenant, est-il possible de calculer une vitesse autrement? Mesurer des molles en laboratoire, ce n'est vraiment pas évident. Expérimentalement, la vitesse peut se mesurer de différentes façons. Souvent, c'est l'état physique des substances qui oriente ce choix. Par exemple, comme on peut le voir dans ce tableau, si un des réactifs est solide, il serait facile de mesurer une vitesse en grammes par seconde, car nous pourrions peser la quantité de réactifs. Par contre, si un des réactifs est gazeux, on pourrait vouloir mesurer la vitesse en millilitres par seconde. Faisons un deuxième calcul. Donc, allons trouver la vitesse d'un produit. Tu constateras rapidement que cela se ressemble au niveau du calcul. Observe bien cette deuxième équation chimique. Si on lit le problème, le technicien de laboratoire a fait réagir du carbonate de calcium. Si cette réaction a été complétée en 2 minutes 20 secondes et qu'un volume de 30 millilitres de 10 hydrogènes ont été formés, quelle est la vitesse de cette réaction en millilitres par seconde? Puisqu'on travaille avec le 10 hydrogènes, on travaille avec un produit, nous utiliserons donc cette formule. Maintenant, si on met les chiffres dans la formule, la quantité de gaz à la fin, c'est 30 millilitres, moins la quantité initiale 0 millilitre puisque c'est un produit, divisé par l'intervalle de temps, 140 secondes, ce qui nous donne une vitesse de réaction de 0,2 millilitres par seconde. Voilà. En conclusion, pour calculer une vitesse de réaction, on peut utiliser ces formules. Rappelle-toi que la vitesse est toujours positive. Enfin, pour une vitesse de réaction chimique, les unités de mesure ne sont jamais les mêmes. Cela dépend souvent de l'état des substances.